Bonjour à vous, j'espère que ça va. Vous êtes entrepreneur ou un homme courageux, une femme brave, batailleur. Je veux vous dire quelque chose, je pense que ça fonctionne. Vous voulez emmener votre vie à un niveau différent, un niveau que vous n'avez jamais été dans le passé. Premièrement, il faut visualiser qui vous souhaitez devenir. D'accord ? Si vous êtes entrepreneur, il faut savoir exactement ce que vous voulez faire. Et arrêter de tâtonner. Arrêter de toucher ici et toucher là. À un moment donné, il faut savoir exactement ce qui marche, ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Concentrez-vous sur ça. Travaillez sur ce que vous voulez devenir. Il y a une image bien claire, écrivez-le. Vous êtes peut-être étudiant ou simplement une personne qui souhaiterait avoir de nouvelles qualifications. Commencez à travailler là-dessus. Commencez à visualiser la personne que vous souhaitez devenir. Vous voulez devenir ingénieur ? Commencez à vous voir en tant qu'ingénieur. Vous voulez devenir docteur ? Commencez à passer du temps à devenir docteur dans votre tête. Commencez à avoir une idée claire, précise, concise de ce que vous souhaitez pour votre vie. Vous en avez marre de votre vie, de votre salaire, des conditions dans lesquelles vous vivez, du traitement que vous recevez. Vous n'êtes pas un arbre. Vous pouvez changer les conditions dans lesquelles vous vivez. Si vous le voulez. Non, vous n'êtes pas trop vieux pour rentrer à l'école. Vous n'êtes pas trop vieux pour recommencer à zéro. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Pour commencer quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de passion. Vous pouvez y arriver. Malheureusement, beaucoup de gens ont toujours des excuses, selon lesquelles c'est trop dur, c'est trop tard. Il y a les enfants, je ne peux pas recommencer à zéro. Il faut être rationnel. Vous savez, les gens rationnels n'ont jamais accompli rien de grand dans la vie. Il faut avoir un peu de folie en soi pour arriver à des niveaux extraordinaires. Non, vous n'êtes pas trop vieux ou vieux pour rentrer à l'école ou pour faire quoi que ce soit. Après avoir vécu une vie criblée de peines, de douleurs et de décès, Colonel Sanders, à 65 ans, a ouvert le KFC tel que vous le connaissez aujourd'hui. Kentucky Fried Chicken. Avant ça, sa vie était misérable. Croyez-moi, c'est à 65 ans qu'il a trouvé sa direction. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous lancer dans quoi que ce soit. Les enfants ne sont pas une excuse acceptable. À 54 ans, ma mère rentrait à l'université. Vous pouvez y arriver. Deux, il faut aimer ce que vous faites. Donc de grâce, avant de vous lancer, choisissez méticuleusement ce que vous voulez faire et nécessairement ce que vous aimez. Il faut avoir de la passion pour votre entreprise. Il faut avoir de l'engouement pour votre activité. Il faut l'entretenir, il faut la chérir comme un enfant. Vous voyez comment vous faites pour vos enfants ? C'est comme ça qu'on traite son entreprise ou l'activité pour laquelle on est souscrit. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous n'avez pas de passion pour vos études, quand ça deviendra dur, vous abandonnerez. Parce que ça deviendra dur, qu'on le veuille ou pas. Troisièmement, je ne le dirai pas assez, entourez-vous des gens aussi déterminés que vous, des gens aussi ambitieux, des gens qui courent vers des directions très similaires à la vôtre, des gens auprès de qui vous pouvez vous ressourcer quand vous en avez besoin, parce que vous en aurez besoin. Il faut savoir séparer nos amitiés liées à l'émotion, à nos correspondances liées à un progrès quelconque. Vous pouvez aimer un ami qui ne vous apporte pas grand-chose, même pas intellectuellement. Par contre, vous pouvez vous attacher à une personne que vous n'aimez pas particulièrement, mais qui vous aide à aller de l'avant. C'est une très grande différence. Même un œuf d'un aigle royal, placé au milieu de œufs de poule, finit par produire un coq. Ne soyez pas le coq de votre famille. Pour finir, chers frères et amis entrepreneurs, vivez en dessous de vos moyens. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Faites semblant de ne pas en avoir. Et avec le temps, vous serez surpris. Surpris de réaliser ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'une grosse voiture pour que le monde vous voit et vous applaudisse. Vous n'avez peut-être pas besoin de ce sac qui coûte les yeux de la tête ou cette montre impressionnante. Vous n'avez peut-être pas besoin de voyager comme vous voyagez autant. Prenez le temps qu'il faut pour grandir. Ça ne sert à rien de prétendre être ce qu'on n'est pas. Donnez-vous le temps qu'il faut pour grandir et devenir ce que vous voulez véritablement devenir. Prenez soin de votre entreprise, de votre projet de vie. Progressivement, devenez cette personne, cette personne extraordinaire que vous souhaitez devenir. Ne séchez pas le peu de substance que vous avez pour paraître grand pendant que vous pouvez y arriver normalement. Non, vous n'avez pas besoin d'une maison à cinq chambres. Vous pouvez vivre dans un appartement de deux chambres ou peut-être une chambre. Si vous n'avez pas beaucoup de... Pour devenir un bon maître, il faut avoir été un bon serviteur. Si vous y réfléchissez, le sac est peut-être trop cher pour vous. Ce n'est pas grave. Il faut laisser ça. Prenez un truc plus abordable. Investissez dans votre avenir. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un bureau classe en ville. Si vous sentez que ça vous coûte cher, ça veut dire que ça vous coûte cher. Prenez le temps de progresser petit à petit. Voilà, c'était pour moi quatre éléments qui peuvent vous aider à avancer, peu importe votre domaine d'activité. Avec un peu de discipline, ça marche. J'espère que ça va. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.